Génocide et persécution Le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale est en partie dû à la folie d'un homme, Adolf Hitler. Son rêve ? Former une grande Allemagne pour un peuple de race pure, le peuple arien. Dans ce but, il décide d'éradiquer tous ceux qu'il juge inférieurs, les juifs bien sûr, mais aussi les Tziganes, les Asiatiques, les Noirs, les Slaves, les Méditerranéens, les handicapés, les homosexuels, bref, tous ceux qui ont l'air différents. Parmi ces victimes, beaucoup sont des enfants juifs. Voici de courts récits de leur vie. Parce que Francine est juive, elle ne peut plus vivre comme tout le monde. En octobre 1940, le papa de Francine a dû aller au commissariat de police pour inscrire sa fille sur les listes juives de la préfecture. À présent, ils n'ont plus le droit de sortir après 20 heures ni de fréquenter les lieux publics, parcs, théâtres, cinémas, jardins, musées, piscines, magasins. Francine ne peut plus aller jouer au parc avec ses camarades. Sa mère a cousu une étoile jaune sur son manteau. Le matin, en arrivant à l'école, on la regarde d'un air gênée. Elle a l'impression d'être différente. Arlette est juive, elle aussi. Elle a vécu la rafle du Valdivre. Le 16 juillet 1942, à 5 heures du matin, les soldats allemands sont venus l'arrêter avec sa mère et sa sœur, comme des criminels. Elles sont embarquées, ainsi que tous les juifs de l'immeuble, sous le regard indifférent des voisins. Ils sont près de 10 000 à être enfermés au vélodrome d'hiver. Durant 4 jours, ils vivent entassés, sans boire ni manger, sans dormir. Durant 4 jours, Arlette voit des gens se suicider. D'autres être fusillés pour avoir tenté de fuir. Puis tous sont déportés en camp de concentration. Odette est une fillette juive de 12 ans. Elle est internée au camp de transit de Drancy. Presque tous les juifs raflés en France y passent quelques jours, avant d'être jetés dans des wagons à bestiaux et conduits vers des camps d'extermination. À Drancy, Odette doit s'occuper des enfants. En 15 jours, elle en accueille 4000 qui arrivent, sans leurs parents, et dans un état de saleté insupportable. Beaucoup sont malades, et les plus petits ne connaissent même pas leur nom. À leur arrivée, ils sont fouillés et rasés. Tous les bijoux sont confisqués. Odette doit les laver, mais avec 4 serviettes pour 1000 enfants, et sans savon, c'est compliqué. Après quelques jours, ils repartent, cette fois-ci, vers les camps de la mort. Mais ils ne le savent pas. Odette leur raconte qu'au bout du voyage, ils retrouvent leurs parents. Grégory est un enfant juif de 8 ans qui a trouvé refuge à Isieux, dans l'Ain, au sein d'une colonie d'enfants réfugiés. Cette maison a été ouverte en 1943, dont le but de recueillir et protéger des enfants juifs. Durant un an, une centaine d'enfants y a séjourné, loin de la guerre et des souffrances. Mais le 6 avril 1944, la Gestapo arrive et rafle brutalement 44 enfants et 7 adultes. Ils sont amenés à Drancy, puis au camp d'Auschwitz. Tous seront gazés, à l'exception d'une femme, qui servira de cobaye pour des expériences médicales. Anna et Georges vivent en Tchécoslovaquie. Un jour de 1941, la Gestapo arrête leur mère. Elle est déportée à Ravensbrück. Puis c'est autour de leur père qu'il mourra à Auschwitz. À 13 et 10 ans, Georges et sa sœur Anna se retrouvent seuls. Ils partent chez leur oncle, mais en 1944, eux aussi sont jetés dans un train pour Auschwitz. À leur arrivée, les Juifs sont triés. Georges, qui déclare avoir 15 ans, est contraint au travail forcé. Dans des conditions indescriptibles, il parviendra à s'évader. Anna, comme tous les enfants, est directement conduite aux chambres à gaz. Plus de 6 millions d'histoires, plus ou moins similaires, pourraient être racontées. Celles de 350 000 ziganes, 10 000 homosexuels, et 6 millions de Juifs européens. Parmi ces victimes, au moins 1,5 million étaient des enfants. Alors, selon vous, pourquoi la petite fille a-t-elle été jetée par sa mère dans le train, dans le document précédent ? On peut penser que sa mère allait vers les camps de concentration, où elle savait que ce qu'il attendait était une mort certaine, donc elle a très certainement voulu protéger sa petite fille et lui sauver la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada